La fin, c'est un étage mystérieux qui est accessible seulement de quelques petites manières et qui est profondément terrifiant. Cette image me remplit d'un certain sentiment de crainte et de profond malaise. Il s'agit en réalité d'un espace piège qui donne l'impression à quiconque y entre qu'il a échappé au backroom, ce qui est en réalité faux. Car si vous ne l'avez pas compris, on ne peut pas sortir des backrooms. Et cet étage sera là pour détruire votre dernier monceau de santé mentale. Il est extrêmement difficile d'en sortir, peut-être peut-on noclip, on ne sait pas. Mais un truc qui est sûr, c'est que c'est un étage qui m'est extrêmement mal et qui finit lentement par consumer les gens y entrant. Voilà, ma description des backrooms est ici. A la base, je voulais parler d'encore plus d'étages, mais finalement, je trouvais ça peut-être un peu redondant. Et vous finissez par comprendre le truc. Je vous invite à vraiment explorer ce Wikidote, c'est vraiment un super projet. On est en face d'un héritier direct du très célèbre concept SCP. Pour ceux qui ne connaissent pas, SCP ou Secure Contain Protect est un projet d'horreur communautaire sur Internet qui a eu pour origine 4chan et qui, pareil, possède un wiki faisant la liste de nombreuses créatures paranormales gardées par une organisation secrète. On trouve énormément de similitudes entre le Wikidote Backroom et les SCP. Les pages sont écrites d'une manière très similaire, avec cet aspect un peu faussement scientifique. On retrouve également des mêmes méthodes de classification des étages qui ressemblent énormément aux classifications des SCP. Bref, clairement, on est en face d'un gigantesque hommage au SCP, dans lequel on va infuser une mode. Une mode dont vous avez probablement entendu parler si vous suivez l'horreur sur Internet, ou alors à laquelle vous avez probablement été exposé de manière indirecte, la fameuse mode des Liminal Spaces. J'en ai parlé dans une vidéo, mais en réalité, sans donner le mot liminal, c'est la vidéo où je parlais d'une mode où des gens faisaient des compiles d'images sur YouTube, de photos d'endroits dans lesquels on avait l'impression d'être déjà allé, mais en réalité, dans lesquels on n'était jamais allé, et qui étaient en fait des environnements profondément emplis de solitude, impersonnels et vides, avec des esthétiques très vieillottes, qui donnaient vraiment un sentiment de malaise intérieur. Je suis fasciné par cette esthétique depuis plus d'un ou deux ans, et les backrooms ont été un peu le pic de cette mode, notamment quand on se rend compte que l'intégralité des étages des backrooms, et surtout l'étage zéro, l'image de base qui a démarré tout le mythe, tout est basé sur des Liminal Spaces qui existent déjà. Donc du coup, quelles sont les origines des backrooms ? D'où viennent-elles ? Comment ça a démarré ? Et est-ce qu'on peut trouver l'origine de cette photo qui a démarré tout le mythe ? Sous-titrage Société Radio-Canada